... Alors, donc, vous êtes au domaine rouleau, à Meursault. Enfin, nous, on est avec ma sœur qui travaille, donc avec moi, on est la sixième génération. Donc, les deux grands-pères viticulteurs à Meursault, ça crée forcément des racines, des envies, des souhaits de part et d'autre, enfin, je parle des générations. Donc, j'étais plutôt destiné à être l'igneron des 20 ans, on va dire. Et puis à 20 ans, je n'avais pas... Ça m'intéressait, mais comme ça, je ne trouvais pas vraiment ma place. Et puis mon père faisait de bons vins, je ne savais pas très bien où était ma place là-dedans. J'avais juste l'idée qu'il fallait imiter, quoi. Je ne voyais pas où on pouvait trop... Je n'avais pas d'idée particulière sur le vin. Donc, j'étais très motivé par le théâtre, voilà. Donc, je suis parti et puis j'ai fait le conservatoire à Paris. J'ai travaillé derrière. Voilà, il y a eu 10 ans, en fait. Une parenthèse de 10 ans, quand même assez longue, où j'ai vraiment travaillé, quoi. J'étais comédien, professionnel. Je le suis toujours. Voilà, bon. Alors, malheureusement, mon père est décédé très jeune, ce qui a remis en cause le bon fonctionnement du domaine ici. Donc, je suis rentré à 33 ans. 89, c'est mes premières vendanges. C'est pas mes premières vendanges, mais c'est le premier millésime que j'ai vinifié de A à Z. Voilà. C'est-à-dire que j'avais un autre regard. C'est-à-dire que j'avais fait d'autres choses. J'avais fait ce que j'avais envie de faire. J'ai eu un autre regard sur le vin. Puis j'avais plus d'idées par rapport au vin que j'avais envie de faire, quoi. Ça, ça t'amène... Ça, ça fait du dégret. Alors, les appellations sur les 15 hectares. Il y a donc déjà une cuvée d'aligotés qui sont des vieilles vignes. Après, il y a une grosse cuvée de bourgogne blanc. Il y a plus de 4 hectares de bourgogne blanc. Moi, je prête beaucoup d'attention au bourgogne blanc parce que, je trouve, c'est la carte de visite du domaine. C'est la bouteille qui circule le plus. Et pour moi, il faut déjà qu'elle parle des meursseaux du domaine. Donc, 6 meursseaux villages différents qui sont Vireuil, Méchaveau, Luchet, Tillet, Tesson et Narveau. Là, il y a autant de vins que de parcelles. Il y a 4 meursseaux premiers crus. Il y a un pouruseau. Il y a un meursseau... Donc, avant, il y avait des bouchères, mais maintenant aussi, c'est la nouveauté depuis cette année. On a pris le clodé bouchère en monopole. Donc, c'est une grosse parcelle aussi qui rentre au domaine. On a des meursseaux charmes en plus petite quantité. Il y a un quart d'hectare. Et il y a aussi des meursseaux perrières. Pareil, il y a un quart d'hectare à chaque fois. Puis, c'est chargé, puis ça tille ! Allez, décolle ! Puis, c'est chargé, puis ça tille ! Il y a un quart d'hectare. 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 Voilà, mais évidemment, ça fait plaisir d'être dans ces parcelles-là. Surtout qu'on est très bien placés en perrières. On est en perrières dessous. On est moins bien placés en charmes. On est aussi dans les charmes dessous. C'est-à-dire qu'il faut suivre les... En fait, il faut suivre les courbes de niveau. Si vous regardez la carte, perrières dessous qui sont juste au-dessus des charmes dessus. Et au-dessus, vous avez les perrières dessus. Sachant que la meilleure partie du coteau, c'est toujours celle qu'elle a. C'est toujours le mi-coteau. Donc, ce qui explique... C'est un peu compliqué à expliquer dessus, dessous. Les gens se sont des fois un peu paumés. Mais ça a une logique si on regarde une carte, si on suit les courbes de niveau. Et si vous suivez ces courbes de niveau où il y a les charmes dessus et les perrières dessous, vous continuez bien ces deux-là qui doivent être, je ne veux pas dire de bêtises, 240, 280 dans ces eaux-là. Vous avez le meilleur des premiers crus. C'est-à-dire que vous aurez plutôt les Genevrières dessus que les dessous. Vous aurez plutôt les poruseaux dessus que les poruseaux dessous, qui sont meilleurs. Et si vous continuez en remontant vers le nord, vous avez les meilleurs villages. C'est-à-dire que vous avez le dessus des charrons, vous avez les tessons, les rougeaux, qui sont pour moi les trois plus beaux, les trois plus belles provenances en Meursault Village. Quand on est bourguignon, qu'on a la chance de travailler dans ces terroirs-là, c'est notre boulot d'aller chercher l'identité des parcelles, des terroirs. Ce n'est pas si courant que ça dans les villages. C'est vrai que ce serait plus simple pour moi, les six villages que j'ai eus numérés, de les assembler, de vendre à Meursault tout court. Ça serait plus simple pour le travail, ça serait plus simple pour la vente. Mais ce qui est intéressant quand on vient à la cave, c'est de goûter la différence qu'il y a entre un méchaveau et un tillet, entre un tesson et un luché, etc. Il y en a une ? Oui, bien sûr, il y en a. Parce que vous avez des parcelles qui sont exposées différemment, vous avez des bas de coteaux, vous avez des milieux de coteaux, vous avez des parcelles comme les tillets qui sont au-dessus. Donc il y a des différences qui se retrouvent dans les vers. Il y a des millésimes où c'est plus facile à montrer que d'autres, mais en tout cas c'est un boulot qu'on fournit tous les ans. Et en fait, ce truc-là, c'est pas moi qui l'ai pondu, c'est mon père qui a commencé ces trucs-là, à séparer CQV. Parce qu'à l'époque, quand il a repris le domaine, il n'y avait pas autant de choses, il avait notamment zéro premier cru. Et je pense qu'il a eu la curiosité de voir ce qui sortait dans un tesson par rapport à un luché. Donc il a commencé comme ça, et ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on fait ça. Et puis la clientèle s'est bâtie autour de ça. Donc les gens, maintenant, ils ne viennent pas chercher un morceau lambda, et ils viennent chercher du tesson ou du méchaveau, etc. La chance de la Bourgogne, c'est d'être petit. C'est-à-dire qu'en vinifiant des petites cuvées, des micro-cuvées, des fois, j'ai déjà vinifié des cuvées de 2 pièces, 3 pièces, bon, c'est pas facile, mais je veux dire qu'on a une liberté. C'est-à-dire que si vous vinifiez des cuvées où vous sortez 40 ou 60 000 bouteilles à l'arrivée, il faut plaire. Vous êtes obligés de séduire. Alors il faut plaire avec des arguments qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc le fait d'être petit, d'avoir des cuvées qui tournent, alors là j'ai cité les plus petites, mais des cuvées qui tournent en moyenne à 4-5 000 bouteilles, ça me donne la liberté d'essayer de les faire comme j'ai envie de les boire. C'est-à-dire droit, pur, tendu. Je préfère toujours la persistance d'un vin que la puissance d'un vin. Ça c'est quelque chose que... Je préfère la ligne droite, je préfère un vin qui ne va pas trop se montrer en attaque de bouche, mais par contre qui me tient réveillé, qui a une persistance, une intensité de palais, une longueur de bouche, ça je cherche ça, vraiment. Donc j'ai fait une progression très lente pour passer à la biologie. On était en méthode biologique à partir du millésime 2000 à 100%. J'ai arrêté les trucs petit à petit, anti-pourriture, machin, acéticite, tout ça. 2000, on était en biologie, mais pas certifiés. Donc depuis 2000, on travaillait comme ça, sans certification. Et puis vu ce qu'il se raconte sur internet, je vois bien les discussions de câbles, il y a un mélange des gens, les gens confondent tout, etc. Donc j'ai pensé qu'il était temps de se faire certifier. Donc on est en démarche de certification auprès d'Ecoser. On est en deuxième année, et la troisième, donc 2012, sera certifiée par Ecoser normalement. Donc biologie, oui, j'y crois vraiment. J'ai pu passer le message aux gens qui travaillaient avec moi. En tout cas, que ce soit biodynamie ou biologie, je ne veux pas le revendiquer plus que ça, je ne veux pas en faire ma carte de visite, parce que le bon vin, c'est le résultat de plein de petites décisions qu'on prend tout au long de l'année. La qualité, ça repose sur plein de choses, dont celle-ci, mais plein d'autres choses aussi. Le deuxième, tu l'envoies au mur là-bas. Le deuxième, celui-là, là, 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 bien vers moi. Celui-là ? Celui-là, envoie-le au mur. On le tape en-dessus. Il ne va pas y aller tout seul. Voilà. Lève-le un peu. Hop. Ensuite, après, lève un petit coup. C'est bon. Le suivant au mur aussi. Encore, ici, ici. Encore, 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 encore. C'est bon. Là, les deux. Là. Rentre-le un petit peu, tu l'as emmaillé. Il faut que c'est naturel, hein, Mickaël ? Même devant la canéra. Vas-y, un petit coup. Encore. Fais qu'on s'il n'était pas là. Vas-y. Tape. Oh, là, c'était bon. Tendez un petit coup. Il est trop comme tu l'as emmaillé. Il fait comme tu l'as emmaillé. T'es trop comme tu l'as emmaillé. Il n'est pas quel est le nom, il fait comme tu l'as emmaillé. Voilà. Tu enlèves-le. C'est bon. Tu l'as emmaillé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est la fin ? Il me reste deux. C'est resté combien, deux ? Deux. Et pour moi l'élevage, c'est, j'aime bien cette image-là, on tend un élastique. C'est-à-dire que le vin, il existe, mais on tend l'élastique, on tend l'élastique, et la mise en bouteille, elle doit arriver au moment où l'élastique, il est le plus tendu possible. Parce que le vin, dans la bouteille, il ne va faire que s'arrondir, se patiner, les angles vont se casser, etc. Donc on a besoin, à la limite, que le moment de la mise en bouteille, ça ne soit pas forcément le meilleur moment pour le goûter. Pas hésiter à aller un tout petit peu plus loin en tension. Être prudent, on fait des collages, on fait des très légères filtrations, mais on fait des filtrations. Donc, pas déshabiller son vin avec ces opérations-là. Mais bon, après, on a pris le coup, et puis on fait attention. En blanc, une erreur de dernière minute est toujours possible. Une erreur qui fout en l'air tout ce qui a été fait dans les 17 mois précédents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501